Aujourd'hui dans votre chronique éco, nous allons revenir sur la démission de Pascal Personne, le président du directoire de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Il va quitter ses fonctions pour raison de santé à partir du 14 janvier. Un départ qui a été entériné le 16 décembre par le conseil de surveillance de l'aéroport. Il va être remplacé par Thierry Kouloumiès, qui est l'actuel directeur administratif, financier et des ressources humaines, qui est donc nommé président par intérim. Pascal Personne est à la tête de l'aéroport depuis 2004. C'est la figure de l'aéroport. Il y a inassoufflé justement une culture de gestion qui est inspirée du modèle entrepreneurial et a su surfer sur l'essor des low-cost, des vols low-cost qu'il a perçus. C'est lui qui est à l'origine par exemple de la construction du terminal dédié Billy, ce qui a fait bondir en 15 ans la fréquentation de 3 à 8 millions de passagers par an au niveau de l'aéroport. Mais avec la crise sanitaire, le trafic justement a lourdement chuté. La reprise s'annonce très longue. Pour y faire face, le conseil de surveillance a entériné un plan de résilience et de reprise pour 2021-2023. Doté de 43 millions d'euros d'investissement, il est organisé en 3 axes. Exemplarité environnementale, amélioration de la qualité de service et renforcement des moyens pour la sûreté et la sécurité. Exemplarité environnementale, amélioration de l'aéroport 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 de l'aéroport. Exemplarité environnementale, amélioration de l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport de l'aéroport.